Début 2018, la France est touchée par la tempête Eleanor. Le vent a été enregistré à 111 km heure à Paris. A titre de comparaison, la tempête Lothar de 1999, la plus grosse tempête jamais enregistrée en France, avait atteint 169 km heure à Paris. Malgré tout, Eleanor, qui a traversé la France, a causé de nombreux dégâts et tué plusieurs personnes. C'est la disparition d'un pompier qui inquiète. Il essayait de porter secours à une famille bloquée dans l'eau avec son véhicule. La famille a été secourue, mais le pompier, lui, reste introuvable. 80 personnes des hélicoptères et des plongeurs ont été mobilisés pour le retrouver, mais les recherches restent très difficiles à cause des conditions climatiques dans la zone. Robert est mort comme il a vécu, en aidant les autres. Le sapeur-pompier volontaire de 64 ans a perdu la vie lors d'une intervention le jeudi 4 janvier 2018 entre Savoie et Isère. Il avait été appelé pour secourir un couple et son bébé. Surprise par la montée des eaux du torrent Breda à cause de la tempête Eleanor, la famille avait trouvé refuge sur le toit de leur véhicule. Robert a été emporté par le torrent déchaîné. Le sol s'est dérobé sous ses pieds, le projetant dans les flots. Son corps a été retrouvé le lendemain. Il était sapeur-pompier au centre de secours de la Rochette, en Savoie. Et je dédie cette vidéo à Robert, sa famille, ses collègues, ses amis et ses proches. Cher Robert, je me permets de t'écrire une lettre au nom de ma communauté. Ici, nous sommes tellement touchés par ta disparition. L'eau est parfois cruelle. Elle était de ton côté durant toute ta carrière. Vous combattiez les flammes ensemble. Et là, elle t'emporte avec elle. Je voulais te le dire. Ta carrière est exemplaire. 28 ans d'engagement. Que dire de plus ? À part respect. Gentillesse, disponibilité et patience sont les mots qui te caractérisent. C'est rare de nos jours. Mais tu as transmis ces valeurs à ton fils, Nicolas, qui a rejoint nos rangs cet été. Il a de quoi être fier. Ton village est fier. Nous sommes fiers. Fiers d'avoir été à tes côtés. Fiers d'avoir porté le même uniforme que toi. Papy. C'est comme ça que l'on t'appelait. Dans le monde, sapeur-pompier, papy, a plus de valeur que toutes les médailles. Beaucoup se sont arrêtés avant. Mais pas toi. Nous allons vivre 2018 sans toi, Robert. Mais sois-en convaincu. Nous allons t'honorer. Chaque jour. Nous sommes prêts à affronter d'autres tempêtes. Prêts à affronter des séismes, des drames, des incendies gigantesques. Et sois-en sûr. Nous nous battrons pour toi. Tu as rejoints beaucoup, trop de collègues. Et ils ont de la chance car tu vas les régaler avec ta polanta. Tu es maintenant pompier pour l'éternité. Nous ne t'oublierons pas. Amicalement, Vincent de HDP TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501